Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où je vais te donner mon pari public pour ce week-end. Donc c'est super puisque c'est la fin de la trêve internationale. Alors c'est chouette pour ceux qui aiment regarder les équipes nationales, la qualif pour la coupe du monde. Mais ça signifiait aussi la fin ou la suspension, la pause des grands championnats européens. Mais ils sont de retour pour ce week-end. Donc j'ai sélectionné un pari pour toi dans une grande compétition en Espagne, la Liga Espagnole. Mais avant de t'expliquer plus en détail mon pari et mon analyse, je te demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche des notifications. Je te rappelle aussi que si tu veux obtenir à l'avance 100% de mes paris, je te laisse découvrir mon club privé. Si tu es bien venu, je mets le lien dans la description de cette vidéo. Alors j'ai déjà cliqué sur le match en question qui a lieu ce dimanche à 16h15. Le match qui m'intéresse, où je vais placer mon pari pré-match, c'est Granada contre Real Madrid. Au niveau du classement, le réel de cette saison, pour l'instant, est deuxième au classement. Donc pas mal, avec un match de moins sur le premier du classement. Et le réel se déplace à Granada. Granada est 17e, donc on va dire fin de classement. On peut dire ça, fin de classement avec 11 points à seulement un match en moins, mais 5 points de différence avec le dernier du classement. Donc un peu moins bien pour Granada. Et alors aussi, au niveau des confrontations directes, si je regarde le dernier match entre ces deux équipes, et bien c'était le 13 mai de cette année 2021. Granada Real 1-4, un score qui me conviendrait parfaitement pour le pari de ce week-end, comme je vais te l'expliquer. Alors au niveau des statistiques pour ces deux équipes, d'abord regardons un peu les résultats de Granada à domicile. On a ici 5 matchs pour Granada à domicile cette saison. Une seule petite victoire, 2 matchs nuls et 2 défaites. Ce n'est évidemment pas terrible pour des matchs à domicile, mais ce n'est pas pour rien que Granada est 17e au classement. On voit quoi ? On voit que c'est une équipe qui inscrit quand même au moins un but à chaque fois, et qui encaisse à chaque fois, sauf dans un de ses 5 matchs contre Séville. La seule victoire. Au niveau du Real en déplacement, on a une seule défaite du Real en déplacement cette saison sur 7 matchs. Pour 5 matchs, c'était une victoire, et pour un match, un match nul. Le Real, on s'y attend un peu à inscrire aussi toujours au moins un but en déplacement. 7 matchs sur 7, et a gardé la clean sheet une seule fois sur 7 déplacements. Malgré que le Real est deuxième au classement, on voit que c'est une équipe qui encaisse quand même. Sauf dans un match, mais sinon, ce n'est pas une défense de fer. Il y a la possibilité, il y a vraiment la place pour inscrire un but contre le Real, surtout quand le Real se déplace. Au niveau du scoring dont je t'ai déjà parlé, si tu regardes ici, c'est difficile de faire mieux comme statistique, vu que Granada a inscrit dans tous ses matchs à domicile, 5 sur 5, et le Real a inscrit dans tous ses matchs à l'extérieur, 7 sur 7, 7 matchs sur 7. Alors, tu me vois venir, comme ces dernières semaines, le BTTS est une très bonne idée pour ce type de statistiques. Les deux équipes marquent BTTS. Alors, si tu regardes les côtes ici, on voit quand même que le Real est ultra favori, même s'il est en déplacement à 1,51, dont la question ici revient à ceci. Penses-tu que Granada est capable de marquer contre le Real ? Je fais l'hypothèse que le Real va inscrire son but, parce qu'il est ultra favori, et en plus, dans les stats, 100% de but en déplacement. Donc, je ne m'inquiète pas pour le Real, évidemment, rien n'est jamais sûr à 100%, mais ce n'est pas vraiment là la clé de l'analyse. La clé d'analyse, elle est de s'intéresser évidemment à l'outsider Granada, 17ème au classement, et de se demander si Granada peut inscrire son but contre le Real. Alors, au niveau des résultats, ici, c'est déjà positif, vu que dans les 5 matchs à domicile, Granada a inscrit au moins un but, entre un but et deux buts. L'autre question à se poser, c'est, tiens, OK, alors ici, l'analyse va être vite fait, puisque c'est 100% de buts à domicile, OK, mais c'est bien quand même de jeter un oeil sur les matchs qui ont eu lieu contre des équipes du top du classement, comme le Real. Alors, forcément, le Granada n'a pas encore reçu le Real, mais Granada a reçu Real Sociedad, t'as quand même planté deux buts, Séville, un but, et Real Betis, un but. Moi, voyant ces statistiques-là, et j'en reviendrai à la cote après, voyant ces statistiques-là, j'ai toutes les raisons de croire que le BTTS est une très bonne idée. J'ai même tendance à me dire, tiens, avec une stade pareille, la cote devrait être assez faible, et quand je vois ici, le BTTS est à 1,86. D'après la dernière mise à jour, je vais te faire. Donc, c'est vraiment une cote qui est bien payée pour moi, et l'algorithme de Gold Profits confirme que la cote est bien payée avec un petit V en vert. OK ? Donc, j'espère que tu as bien saisi l'analyse. Ça fait quelques fois que je la fais, donc je pense que tu commences à t'y habituer. Dis-moi si tu es d'accord avec cette analyse ou pas, n'hésite pas à mettre un commentaire dans la description de cette vidéo. Au niveau des cotes, je vais aller faire un peu le tour du marché. Alors, j'ai oublié une petite chose avant, c'est que j'ai aussi été vérifié, je ne le dis pas tout le temps, je l'oublie assez souvent d'ailleurs, j'ai aussi été vérifié qu'il n'y ait pas de top buteur absent pour Granada. Alors, ça, tu regardes sur Soccerway, tu te mets sur Granada ici, tu cliques sur Squad, boum, tu descends, j'ai fait un tri par but marqué, on voit qu'on a deux buteurs, allez, ce n'est pas des top buteurs pour moi, que les choses soient claires, on a Suarez et Sanchez qui m'inscrivent 5 butelles d'eux. Si tu regardes sur Flashcore, ils ne sont pas indiqués absents, donc pas de crainte à ce niveau-là non plus, en tout cas, pas absents pour le moment. Au moment où je fais cette analyse, tout peut changer en futur, ça, je ne suis pas devin. Donc, ça, c'est vérifié au niveau des buteurs. Au niveau des cotes, allons voir ce match sur Hotsportal. Granada Real. Both teams to score, les deux équipes marquent. OK. Qu'est-ce qu'on a ? Sur lesbookmakers.com, on a une cote moyenne de 1,75. Comme, par exemple, unibet.com, 1,74. Pinacle, déjà mieux, 1,81. 1xbet, 1,80. Bet365, 1,80. OK. Donc, cote moyenne de 1,75. Cote max qui est sur Coolbet. OK. Du moins pour ceux qui n'ont pas le betting exchange Betfair or Betx sur Coolbet, mais normalement, tu n'as pas accès. Bref, cote max du marché, 1,86. Moi, de mon côté, j'ai été voir, d'ailleurs, je ferme toujours Orbitx quand je fais une vidéo YouTube, ce n'est pas pour rien. Sinon, j'ai quelques problèmes par après. J'ai été voir sur Orbitx qui est similaire à Betfair. La cote est déjà à 1,87. Mais comme le marché n'est pas formé, je te conseille même d'aller chercher sans problème 1,88, 1,89. Disons maintenant 1,89 et cocher la case Keep. ton pari sera très certainement accepté soit juste avant le coup de sifflet, soit dans les premières minutes du match. OK ? Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. la mise comme toujours pour des cotes en dessous de 2, maximum 2% de ta banque roll. Donc si tu as une banque roll de 1000 euros, maximum 20 euros. Je dis bien maximum, tu n'es pas obligé de viser 20 euros. Tu peux me diser 10, 15, 5 euros. Mais le max ne pas dépasser que je te donne ces 2% de ta banque roll. Voilà, es-tu d'accord avec ce pari ou pas ? Bien, fais-le-moi savoir via un like ou via un dislike. Il n'y a pas de souci. Et aussi, je te rappelle de ne pas oublier de me rejoindre et de t'abonner à ma chaîne YouTube. Merci, bon week-end à toi et bon Paris en Ligue Espagnole.